Bonjour et bienvenue sur ce nouveau top 5 Anozo Room consacré aujourd'hui aux chaises incontournables pour votre décoration et dont le point commun sera d'être des classiques du design et de se mélanger dans la plupart des intérieurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux télécharger le guide que j'ai préparé spécialement pour toi et qui s'intitule les 10 secrets d'une décoration intérieure réussie. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo alors à tout de suite. On commence tout de suite avec la chaise DSW distribuée par Vitra et dessinée par le très célèbre couple IMSS en 1950. Cette chaise est connue dans le monde entier et sa grande force est bien évidemment de se mélanger dans la plupart des intérieurs. Vous pouvez concocter cette chaise à votre image puisque vous pouvez tout choisir, couleur de l'assise, type d'assise, type de piétement, tissu ou pas de tissu, bref vous pouvez vraiment faire un modèle sur mesure qui se mélangera dans votre intérieur. Bonne nouvelle également pour un modèle de chez Vitra, le prix d'entrée reste accessible. Alors il est certes un petit peu élevé mais ça reste accessible pour du Vitra. Et notez également, petite précision, que le nom de code de cette chaise ou de ce fauteuil changera en fonction, et bien tout simplement comme je vous le disais, du type d'assise ou du type de piétement que ce soit en bois, métal, fauteuil ou plutôt chaise. Donc c'était la chaise DSW de chez Vitra. On continue avec la chaise Diamant dessinée par Harry Berthoya en 1952 et distribuée par la marque Knoll. Cette chaise est très connue, si bien qu'aujourd'hui on l'appelle directement la chaise Berthoya. Elle est disponible en plusieurs finitions, donc vous avez soit un coloris acier, soit un coloris blanc, soit un coloris noir. A mon sens, le modèle acier original est le plus réussi. Vous avez la possibilité de compléter cette chaise avec une assise, donc soit un modèle en tissu, soit un modèle en cuir, soit un modèle en vinyle, et vous choisissez également la couleur. Donc ça c'est très important et très intéressant pour amener une touche de couleur supplémentaire dans votre intérieur. Cette chaise fonctionne très bien pour les tables à manger, donc comme on le voit sur cette image, ça fonctionne très bien également avec la table tulipe en marbre distribuée également par Knoll, et ça fonctionne aussi avec les bureaux. Bien évidemment, chez Knoll, le ticket d'entrée est toujours un petit peu élevé, donc si le budget est une contrainte pour vous, et bien sachez qu'on trouve beaucoup de ces chaises sur le bon coin, sur le marché de l'occasion, et vous pourrez acheter ces chaises à un prix beaucoup plus raisonnable. Et maintenant si le budget n'est pas une contrainte pour vous, et bien vous avez la possibilité de les acheter neuves tout simplement, donc c'était la chaise diamant distribuée par la marque Knoll. On reste chez Knoll avec la chaise 16K dessinée en 1928 par Marcel Breuer et qui est un autre classique du design. On va commencer tout de suite avec les différentes versions proposées. Donc vous avez tout d'abord le modèle qui mélange de l'acier, du hêtre et du canage tissé à la main. Le hêtre est disponible en deux couleurs, donc vous avez soit coloris naturels, soit coloris noirs. Les deux modèles me vont, ils sont très réussis je trouve. Notez également que ces chaises sont disponibles soit en version chaise, soit en version fauteuil, donc avec accoudoir. Moi je préfère la version sans accoudoir, mais sachez que les deux existent et en fonction de l'emploi que vous allez faire, que ce soit pour un bureau ou pour une table à manger, et bien vous pouvez choisir l'une ou l'autre. Notez également que Knoll propose cette chaise en tissu et c'est beaucoup moins intéressant. Le modèle original, c'est le modèle qui utilise du canage et c'est ce qui le rend si singulier et si intéressant au niveau du design. Notez également, comme je vous l'ai déjà dit pour le modèle précédent, que Knoll est toujours élevé au niveau du prix, donc vous le voyez là c'est très élevé. La bonne nouvelle là encore, c'est qu'on trouve plein de modèles d'occasion sur le bon coin et surtout ce qui est intéressant avec la chaise 16K, c'est qu'elle se patine dans le temps et elle prend un coloris unique à force d'être utilisée. Et à titre personnel, je préfère les modèles vintage plutôt que les modèles neufs, mais si vous tenez absolument à acheter cette chaise en neuf, et bien sachez qu'elle est toujours distribuée par la marque Knoll. Avant dernier modèle de cette sélection, la chaise modèle A de chez Tolix. Tolix est une marque française et cette chaise a été dessinée en 1934 par Xavier Pochard. C'est une véritable icône du design, elle est exposée au MoMA à New York, au Musée Vuitra, au centre Georges Pompidou. Ce modèle est développé et proposé en plusieurs coloris. Elle amène un style industriel bien évidemment de par son matériau et surtout Tolix a développé une gamme complète autour de ce modèle. Donc vous avez une chaise standard, vous avez une chaise perforée, vous avez également un fauteuil avec des accoudoirs, bref il y a une gamme complète. Tolix propose également des tabourets, des tables, mais c'est le modèle A qui à mon sens reste le modèle le plus emblématique et le plus intéressant pour votre décoration. Et petite cerise sur le gâteau, elle reste abordable en regard des autres modèles que je vous ai proposés dans cette vidéo. Donc c'est le modèle A de chez Tolix. Et pour terminer, le fauteuil Louis Ghost destiné en 2002 par Philippe Stark et distribué par la marque Cartel. Ce fauteuil est rapidement devenu un classique du design, si bien qu'aujourd'hui c'est un incontournable en décoration, vous le retrouvez très fréquemment. Le principal intérêt bien évidemment au-delà de dynamiser et de moderniser le style de ce type de fauteuil, c'est le côté transparent qui permet de rendre quelque chose de plus léger au niveau de la décoration et d'amener quelque chose d'aérien et d'invisible quasiment à votre décoration. Donc si vous avez un style qui est un peu lourd et que vous avez envie d'alléger un petit peu votre décoration, ce fauteuil Louis Ghost peut être intéressant. Notez que ce modèle est proposé en plusieurs coloris, donc ça reste du plastique transparent mais avec différentes teintes. Le fauteuil est également proposé en blanc et en noir, donc ce sont des modèles qui sont opaques mais qui restent beaucoup moins intéressants selon moi parce que la philosophie de départ de ce fauteuil était de jouer sur l'effet de transparence. Donc c'était le modèle Louis Ghost de chez Cartel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'encourage à la liker, à la partager, à la commenter, bref à en parler autour de toi. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube et si tu le souhaites, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide en cliquant sur le lien qui figure dans la description de la vidéo. Merci et à très bientôt pour de prochaines aventures sur Rannos de Rome. Allez, ciao !